Bon début de journée avec Belairtel, il est 7h51. Chaque jour pendant ses vacances scolaires, on découvre une rising star de la politique, une étoile montante d'un parti. Ce matin, Michael Verboed, député bruxellois PTB, l'un des plus jeunes députés de la capitale, élu à 28 ans et militant réputé jusqu'au boutiste. Il est interrogé par Antonio Solimando. Michael Verboed, bonjour. Bonjour. Un succès électoral, 2014, mais une menace sur plusieurs acquis sociaux. Cette année, c'est une bonne ou une mauvaise année finalement pour le PTB ? Pour le PTB, c'est une bonne année, mais pour l'ensemble des travailleurs en Belgique, c'est plutôt une mauvaise année. Et on pense que les années suivantes, s'il n'y a pas un recul de la part du gouvernement, ce sera encore pire. Sept mois après les élections, on a entendu beaucoup de coups d'éclat des différents élus PTB. Il y a plusieurs députés dans plusieurs parlements désormais. Mais ça ne pèse pas vraiment sur les politiques du gouvernement, des gouvernements. On pense, on a toujours dit durant les élections, et on continue à le dire maintenant, que ce n'est pas seulement dans le Parlement que la politique se fait, c'est aussi en dehors. Et on voit au contraire que le mouvement social, il est crescendo. Et on l'a vu ces dernières semaines que le mouvement social grandit. On ne le doit pas au PTB, ça. Ah non, on ne le doit pas au PTB, mais on a toujours dit aussi que si on voulait avoir une société plus juste, ce n'était pas seulement dans le Parlement qu'il faudrait se battre, mais c'est aussi en dehors. C'est pour ça que si nous, comme je dis souvent, on a un double mi-temps quand on est député du PTB, on a un mi-temps dans le Parlement, un mi-temps où on fait un travail parlementaire, mais aussi un mi-temps sur le terrain pour aussi sentir le pouls, essayer de voir ce qui vit dans la population, pour pouvoir l'amener au Parlement et être vraiment le porte-voix des revendications des travailleurs. Ok, il y a eu beaucoup de revendications qui ont été données dans la rue, annoncées, etc. Mais il n'y en a aucune qui se concrétise. Donc finalement, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? La suite nous le dira, on voit que le mouvement est crescendo, on ne sait pas encore quels sont exactement les plans des organisations syndicales, mais on voit que la population est de plus en plus critique par rapport aux mesures du gouvernement. On voit qu'il y a des mouvements, pas seulement de syndicats, mais aussi d'associations culturelles, des artistes qui se lancent et qui dénoncent les politiques d'austérité des différents gouvernements. C'est tout autre chose qui est le pendant francophone de Art Bovenart, une association flamande qui a été lancée au mois de septembre. Et on voit que la colère de la population grandit, et on pense que c'est ça véritablement qui va pouvoir faire reculer le gouvernement et pas seulement avoir quelques élus du PTB. On l'a toujours dit que ça ne suffirait sans doute pas à faire reculer le gouvernement. Mais dénoncer sans obtenir quoi que ce soit, à un moment donné, est-ce que ce n'est pas donné raison au PS qui disait que le vote PTB, ça n'est pas servi à grand chose ? On voit que ce qui fait maintenant reculer le gouvernement, c'est l'opposition sociale. Alors le PTB est un porte-voix de ça, et on peut remarquer que là où, dans certains sénacles où le PS est dans l'opposition, il a un discours critique par rapport aux mesures d'austérité qui sont prises par le gouvernement, mais quand lui-même est au gouvernement, on sent qu'il applique, pas la même chose, mais les mêmes genres de recettes, c'est-à-dire des recettes libérales qui ne font qu'aggraver la crise. Et donc là, nous, par rapport au PTB, on est cohérents, et partout où il y a de l'austérité, on le dénonce pour faire reculer les gouvernements. Est-ce que le fait que le syndicat libéral réclame une mesure de taxation du capital, c'est la seule petite victoire que vous avez pour l'instant ? Pas du tout, on pense que ce n'est pas seulement le syndicat libéral qui demande une taxation sur les fortunes. Et que lui y soit aussi sur ce registre. Il y a un récent sondage qui montre que 85% de la population demande une taxe. L'appui populaire, vous l'avez ? On pense que par exemple, la taxe des millionnaires que le PTB a lancée il y a 5 ans, tout le monde nous disait, écoutez, ce n'est pas possible, il n'y a personne qui va vous soutenir. Aujourd'hui, il y a quelques semaines, il y a un sondage qui nous dit que 85% de la population la soutient. On voit que les idées du PTB ont de plus en plus de, je dirais, de relais dans la population, qu'elles sont de plus en plus portées, et donc ça, ça nous fait plaisir aussi. Ce n'est pas parce qu'on a l'appui populaire que c'est une mesure qui est efficace. On voit que c'est plutôt symbolique, ce qui est demandé actuellement. Plusieurs instances économiques disent que finalement, quand on taxe le capital à mauvais escient, ça ne rapporte rien. Ce qu'on peut constater, c'est que là, le gouvernement, lui, est totalement sourd par rapport à cette volonté de la population. Nous, notre taxe des millionnaires telle qu'on la propose, c'est une taxe qui permettrait de rapporter 8 milliards d'euros. Ce n'est pas une mesure symbolique du tout, c'est une mesure qui touche vraiment les quelques pourcents les plus riches de la population, mais qui permet de redistribuer cette richesse pour l'ensemble de la population. Ce n'est pas une mesure symbolique, et c'est justement pour ça que le gouvernement en a peur. On est dans une trêve syndicale pour le moment, probablement que c'est le moment où on va pouvoir renégocier entre syndicats et patrons. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu commencer par ça, plutôt que de déclencher les grèves, avant la négociation, avant la concertation ? Pour toutes les personnes qui ont lu l'accord de gouvernement, ils ont beau répéter qu'il y a le mot concertation dans l'accord de gouvernement, mais en fait, on ne voit pas très bien ce qu'il y a à discuter. Charles Michel a encore répété il y a quelques jours qu'il n'y aurait pas de discussion sur la retraite à 67 ans, qu'il n'y aurait pas de discussion sur le soudain index, et donc, en fait, le gouvernement refuse de discuter sur ce qui fâche le plus la population. On peut reconnaître au gouvernement qu'il a été élu démocratiquement, et qu'à un moment donné, il doit pouvoir prendre des décisions aussi. Par rapport à ça, il n'y a aucun parti qui est au gouvernement qui avait mis dans son programme qu'on devait travailler jusqu'à 67 ans. Aucun parti au gouvernement qui avait dit qu'il y aurait un soudain index. Et donc, par rapport à ça, on peut se demander si le gouvernement a encore une légitimité démocratique. L'NVA avait bien dit qu'il y aurait un soudain index. L'NVA, c'est un parti sur les quatre qui sont au gouvernement. Mais c'est plus important. Mais la plupart n'ont pas dit qu'il y aurait un soudain index, et aucun n'avait dit qu'on devait travailler jusqu'à 67 ans. Donc, on sent qu'il y a une absence de légitimité démocratique de la part du gouvernement. La démocratie, ce n'est pas de laisser justement un gouvernement qui a été élu par une majorité de Belges fonctionner, alors ? On voit aujourd'hui que des sondages montrent que la plupart des gens trouvent que la politique qui est menée par le gouvernement fédéral est injuste, que les mesures ne sont pas équitablement réparties. Et donc, on pense que ça, il y a aussi une colère de la population qui s'exprime à travers les grèves, à travers les manifestations, à travers tous les mouvements que le gouvernement refuse d'écouter. Donc, je pense que l'absence de démocratie, elle est plutôt à rechercher dans le chef du gouvernement. Michael Verbowet, en mai, vous avez été élu à 28 ans au Parlement bruxellois. Comment ça se passe ? Vos débuts ? Ça se passe sur un mode plutôt calme. Pas facile d'exister. Je ne sais pas, ce n'est pas ça. Je trouve que le Parlement bruxellois est à un mode assez calme. On a vu qu'on est rentré seulement le 15 octobre, alors que le gouvernement bruxellois, lui, est rentré mi-septembre. Normalement, le Parlement est censé contrôler l'action du gouvernement. C'est trop plan-plan pour vous, alors, visiblement. Oui, mais comme je le disais, nous, on est à un double mi-temps. Donc, on est mi-temps dans le Parlement, mi-temps sur le terrain. Avec l'actualité, ça nous permet aussi d'être sur le terrain. Et moi, je rencontre beaucoup de gens partout à Bruxelles, mais aussi en dehors. Ça nous permet aussi de faire un travail d'opposition parlementaire constructif. Quand on a un gouvernement qui, face à soi, est un de ceux qui a finalement fait le moins de coupes budgétaires, parce qu'il y a eu le refinancement de Bruxelles, ce n'est pas difficile, justement, d'exister dans l'opposition ? Il n'y a pas de coupes budgétaires, parce qu'on est à l'os à Bruxelles. Il faut vous rappeler que la situation sociale, elle est dramatique à Bruxelles. Il y a une famille sur trois qui vit sous le seuil de pauvreté. On a créé 40 000 places dans les écoles bruxelloises. On sait qu'il y a des centaines d'enfants, alors qu'ils sont en âge d'obligation scolaire, qui ne vont pas à l'école. La situation, elle est catastrophique dans les écoles, dans le logement, dans le logement social. Et donc, c'est normal qu'on ne sache pas couper, parce que la situation, elle est déjà catastrophique. Donc nous, on pense que par rapport à ça, on a toujours dit qu'il fallait un plan d'urgence sociale qui investisse dans, justement, les services publics, dans l'enseignement, dans les crèches, dans le logement social. Et ça, ce n'est pas du tout ce que le gouvernement est en train de faire maintenant, et on le dénonce. Ce sera votre combat de 2015 ? Ce sera notre combat de 2015, c'était notre combat en 2014, et on continuera jusqu'au bout. Très bonne journée à vous. Merci.